Le 16 février 2009, la tragédie a frappé lorsque Travis, un chimpanzé qui avait acquis une célébrité nationale au fil des ans, a vicieusement attaqué l'ami proche de son propriétaire, Charla Nash. Le comportement de Travis était devenu de plus en plus erratique, et l'attaque a laissé Nash gravement défiguré et Travis mort. Aujourd'hui, Nash continue de se remettre de l'attaque, et les discussions sur la possession d'animaux exotiques n'ont fait que s'intensifier après cette attaque choquante. Travis, le chimpanzé, est né dans ce qui s'appelle maintenant le Missouri Chimpanzee Sanctuary à Festus, Missouri, le 21 octobre 1995. Il a été enlevé à sa mère, Suzy, lorsqu'il avait trois jours, et a été vendu à Jérôme et Sandra Herold pour 50 000 dollars. Suzy a ensuite été tuée après s'être échappée du sanctuaire. Travis vivait dans la maison des Herold à Stamford, Connecticut. Il est devenu une sorte de célébrité locale, allant partout avec le couple et les accompagnant souvent au travail. Élevé aux côtés des humains, Travis était très attentif aux indications que lui donnaient les Herold. Travis était comme leur enfant. Il s'habillait seul, faisait les tâches ménagères, prenait ses repas en famille, utilisait un ordinateur et connaissait toutes les heures de passage des camions de glace locaux. On dit qu'il était aussi un grand fan de baseball. Travis et les Herold ont passé de bonnes années ensemble, mais une tragédie a rapidement frappé, et Travis a eu du mal à comprendre. En 2000, l'enfant unique des Herold a été tué dans un accident de voiture. Quatre ans plus tard, Jérôme Herold a perdu son combat contre le cancer. Sandra Herold a utilisé Travis comme un réconfort pour ses pertes. Le couple prenait tous ses repas ensemble, se baignait ensemble, et dormait ensemble toutes les nuits. Travis a commencé à avoir des crises de comportement erratiques juste avant la mort de Jérôme. En octobre 2003, il s'est échappé de leur voiture et a couru en liberté à Stamford, pendant un certain temps, après que quelqu'un lui ait jeté des ordures par la fenêtre de la voiture. L'incident a été à l'origine de l'adoption d'une loi limitant le poids des singes à 15 kilos, s'ils sont des animaux de compagnie et obligeant les propriétaires à obtenir un permis. Travis a été exempté de la règle parce que les Herold l'ont eu pendant si longtemps. Six ans plus tard, Travis a fait la une des journaux nationaux, lorsqu'il a attaqué l'amie de Sandra Herold, Charla Nash, après une rencontre apparemment normale. Charla Nash se rendait fréquemment au domicile de Herold, les deux étant amies depuis de nombreuses années. Le 16 février 2009, elle rendait visite au duo lorsque Travis s'est échappé de la maison avec les clés de la voiture de Herold. Pour tenter de la tirer dans la maison, Nash lui a tendu son jouet préféré, une poupée Tickle Me Elmo. Bien que Travis le chimpanzé ait connu la poupée, Nash avait récemment changé ses cheveux, ce qui a pu le troubler et l'effrayer. Il l'a attaqué à l'extérieur de la maison, et Sandra Herold a dû intervenir. Elle l'a frappé avec une pelle avant de poignarder Travis dans le dos avec un couteau. Elle se souviendra plus tard. Pour moi, faire quelque chose comme ça, c'était comme en mettre une dans le cœur. Elle a appelé le 911 et a dit à l'opérateur que Travis avait peut-être tué Nash. Les services d'urgence ont attendu que la police arrive pour aider Nash. À leur arrivée, le chimpanzé a essayé de monter dans la voiture de police, mais la porte était verrouillée. Effrayé, blessé et furieux, Travis a fait le tour de la voiture de police jusqu'à ce qu'il trouve une porte non verrouillée, brisant une fenêtre au passage. L'officier Frank Chafari a ouvert le feu et a tiré sur Travis à plusieurs reprises. Travis est retourné dans la maison, dans sa cage, où il est décédé. Dans les jours qui ont suivi l'attaque, la victime de Travis le chimpanzé, Charles Hanash, a dû subir de nombreuses heures d'opérations par plusieurs chirurgiens. Travis lui avait brisé presque tous les os du visage, arraché les paupières, le nez, la mâchoire, les lèvres et la majeure partie du cuir chevelu. Il avait rendu aveugle et lui avait retiré une main et la majeure partie de l'autre. Ses blessures étaient si graves que l'hôpital de Stanford a proposé au personnel qu'il a soigné des séances de thérapie. Après avoir sauvé sa vie et réussi à rattacher sa mâchoire, elle a été envoyée en Ohio pour une transplantation faciale expérimentale. La tête de Travis a été transportée dans un laboratoire d'État pour y être examinée, alors que l'enquête sur l'attaque se poursuit. Il ne présentait aucune maladie, bien qu'il était sous traitement pour prévenir la maladie de Lyme. Le rapport de toxicologie a révélé que Travis avait reçu du Xanax le jour de l'attaque, comme Sandra l'avait dit à la police. Le médicament a peut-être alimenté son agressivité, car des effets secondaires comme l'hallucination et la manie ont parfois été signalés chez les humains. Le 11 novembre 2009, Nash a participé à l'émission « The Oprah Winfrey Show » pour parler de l'événement, de la procédure expérimentale et de son avenir. Elle a déclaré qu'elle ne souffrait d'aucune sorte de douleur et qu'elle avait hâte de rentrer chez elle. À ce moment-là, les avocats des anciens amis étaient engagés dans un procès de 50 millions de dollars, qui a été réglé pour 4 millions de dollars en 2012. En 2009, le représentant Mark Kirk a co-sponsorisé la loi sur la sécurité des singes en captivité, qui était soutenue par la Human Society of the United States et la White Fire Conservation Society. Le projet de la loi aurait interdit la vente de singes, de macaques et de lémurien comme animaux de compagnie. Mais il n'a pas été adopté par le Sénat. L'expérience de l'agent Franck Schiaffary, qui s'est battu pour obtenir une thérapie contre la dépression et l'anxiété causées par l'abattage de Travis, a conduit à l'adoption d'un projet de loi en 2010, qui prévoit la prise en charge des soins de santé mentale pour les agents de police contraints de tuer un animal. L'attaque de Travis sur Charla Nash a déclenché un long débat sur la possession d'animaux de compagnie exotique. Débat qui se poursuit aujourd'hui, alors que les défenseurs des animaux et les vendeurs s'affrontent publiquement sur le bien et le mal. C'était tout pour aujourd'hui. Pour plus de vidéos similaires, abonnez-vous, partagez, commentez si vous aimez et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton de notification. Et rappelez-vous de toujours respecter la vie sauvage et de ne jamais essayer d'approcher ou de provoquer des animaux dangereux. Soyez prudents. Hello à tous ! Aujourd'hui, on va parler d'un chimpanzé assez particulier qui terrifie des jeunes gens. Avant ça, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne. Le 16 février 2009, un chimpanzé de 2000 livres qui s'appelle Travis attaque brutalement l'ami de son propriétaire, Charlotte Nash, qui produit une défiguration. Travis, le chimpanzé, est né le 21 octobre 1995 dans la petite ville de Festus, Missouri. Le chimpanzé a été enlevé à sa mère à seulement 3 ans avant d'être acheté à un éleveur par Jérôme et Sandra Herald. Le prix ? 50 dollars. L'amour des Harold pour Shem a commencé environ 25 ans avant cette époque, dans les années 1970. Sandra et son mari avaient amassé une fortune grâce à leurs diverses entreprises automobiles à Stamford, Connecticut, et sont largement considérées comme des entrepreneurs accomplis. Malgré leur succès financier, le couple avait une passion pour les sensations fortes et traversait régulièrement le pays pour que Sandra puisse participer à des courses de barils semi-professionnels lors de divers rodéos. Et c'est au cours de l'une de ces aventures que Sandra a rencontré deux personnes qui ont exercé une profonde influence sur son avenir. Le premier d'entre eux est celui où elle a rencontré la jeune et libre d'esprit Charlotte Nash, qui traversait le pays à travers une compétition de rodéos. A partir de là, le couple deviendra inséparable et deviendra de très bons amis. Aussi, c'était en faisant un événement de rodéos que Sandra aura sa deuxième rencontre, celui où un chimpanzé charismatique, vêtu d'une tenue de cow-boy, étourdissait le public en galopant autour de la reine à cheval. Un acte qui fascinait tellement Sandra qu'elle a réussi à trouver un moyen dans les coulisses de rencontrer le chimpanzé et son propriétaire après leur performance. Elle offra à Travis des bonbons gélifiés, qu'il accepta volontiers. Et le chimpanzé se blottit rapidement contre elle à cause de ce gentil geste. Quelques jours plus tard, Sandra assiste à un autre spectacle au cours duquel le chimpanzé aperçoit Sandra et saute sans hésitation de son cheval pour courir directement dans ses bras. Et c'est à ce moment-là que Sandra a eu le déclic de garder Travis comme animal de compagnie. Jérôme, ayant accepté l'adoption, Travis fera désormais partie de la famille. De l'allaitement biberon à même le mettre dans un berceau dans leur propre chambre pour les siestes, Travis jouirait de privilèges équivalents à ceux d'un enfant humain dès le début de sa nouvelle vie. Parce qu'il grandissait exclusivement parmi les humains, Travis continuera à faire preuve d'aptitudes sociales exceptionnelles, démontrant sa maîtrise de tâches telles que l'utilisation des clés, l'habillage, le jardinage et même le toilettage des chevaux. Il était régulièrement présent au repas de famille et reçut même son propre verre de vin. Il avait un amour pour la crème glacée si immense qu'il mémorisait les horaires des camions de glace. Et comme si toutes ses activités n'étaient pas assez humaines, Travis finit par développer la capacité à utiliser plusieurs formes de technologies comme regarder ses photos préférées sur un ordinateur ou même regarder ses émissions de télévision préférées pour se divertir. En plus de cette liste déjà incroyable de ses capacités, Travis avait une passion pour le baseball et était même capable de conduire une voiture. La famille s'est donné beaucoup de mal pour adapter leur demeure aux besoins d'un jeune chimpanzé. Ils ont construit une chambre spacieuse et sécurisée à l'arrière de la maison. Et pour assurer la sécurité du ménage, ils ont installé une porte métallique robuste et verrouillable à l'entrée de leur chambre, y compris la chambre de la cage où Travis pouvait se promener librement lorsqu'il était laissé sans surveillance. Quand Sandy et Jérôme étaient présents, Travis avait un accès illimité à tout l'espace où il pouvait ramper sur les jointures du canapé du salon à la cuisine, se balancer entre les pneus et les cordes dans sa chambre jusqu'à son lit. Et bien que les Harold aient placé le matelas sur le sol de leur chambre, il permettait la plupart des nuits à Travis de venir dormir avec eux sur leur lit, ajoutant à quel point la famille le considérait comme un véritable humain. Travis devint rapidement une figure appréciée du foyer en raison de ses compétences sociales exceptionnelles et de son comportement adorable. Sa renommée continuera de croître alors qu'il travaillait sur plusieurs publicités et émissions de télévision en tant qu'acteur animalier, y compris des publicités Coca-Cola et des apparitions dans des programmes populaires à la télévision. De temps en temps, la plus proche amie de Sandra, Charlotte, passait à lui rendre visite accompagnée de sa fille Brianna. Elle passait souvent du temps chez Sandra assise dehors et Charlotte jouait avec Travis pendant qu'il grimpait partout sur elle, jouant avec ses longs cheveux blonds. Après quoi, ils prenaient tous une photo ensemble en souvenir de la visite ce jour-là. Ce que Sandra considérait comme les moments les plus heureux de sa vie seront malheureusement de courte durée lorsqu'en septembre 2000, sa fille unique, Sue, décèdera tragiquement dans un accident de voiture. À la suite de la disparition prématurée de sa fille, Sandra se rapprochera naturellement encore plus de Travis. Au fil du temps, Travis avait vraiment aidé Sandra dans le processus de deuil. Et bien qu'il grandisse rapidement, il ne posa aucun problème à qui que ce soit. Cependant, le premier signe de trouble se présenta trois ans plus tard lorsqu'un accident se produit, ce qui fera réagir Travis de manière agressive. Sandy allait avec lui à l'atelier de remorquage familial. Quelqu'un est passé et a jeté une bouteille dans la voiture, obligeant Travis à déboucler sa ceinture de sécurité, à sauter et à se jeter sur un passant. Il roula ensuite au milieu de la route, monta sur les voitures et poursuivit même des policiers qui avaient été appelés sur les lieux. Malgré des tentatives répétées pour l'attirer dans la voiture, Travis continue à sauter et à semer le chaos pendant plusieurs heures avant de se fatiguer et remonter tout seul dans la voiture. La police, qui connaissait Travis en raison de sa popularité, finit par considérer l'incident comme un comportement ludique. Deux ans après cet incident, Sandy sera dévastée d'apprendre que son mari porte un cancer de l'estomac. Il en décèdera tragiquement quelques jours plus tard. Sa mort a provoqué à Sandra une profonde dépression et l'amena à s'appuyer sur Travis pour obtenir un soutien émotionnel, tout comme elle avait fait lors du décès de Sioux. Il est important de garder à l'esprit qu'un chimpanzé adulte a une force équivalente à celle de 4 hommes. En effet, leurs muscles contiennent plus de fibres à contraction rapide que les humains. Et malgré le fait que Travis était bien socialisé, il est toujours un chimpanzé. Et s'il devint un jour craqué, il serait une véritable force avec laquelle il faudra compter, surtout compte tenu de ses hormones déchaînées à l'âge adulte. Ses préoccupations réelles amenèrent Sandra à être contactée par les autorités sur le danger potentiel de continuer à garder Travis comme animal de compagnie. Mais bien sûr, comme une mère venant à la défense de son enfant, Sandra les convainc que Travis n'était pas du tout enclin à la violence et qu'il était différent des autres chimpanzés, confiant qu'elle pourrait le gérer si jamais les choses tournaient au sud. Peu de temps après la mort de Jérôme, Sandra obtint un emploi à Charlotte dans son entreprise de remorquage. Elle lui donna également les clés de l'appartement que Jérôme avait construit pour Sue, car non seulement le couple était comme des sœurs à ce stade, mais Sandra, récemment veuve, avait clairement soif de compagnie. Ainsi, Sandra a enfin un nouveau départ et sa vie peut commencer. Charlotte rendait souvent visite à Sandra et Travis et le gardait même parfois, même si elle ne se sentait jamais totalement en sécurité autour du puissant chimpanzé. Nous sommes le 16 février 2009 et Travis, maintenant âgé de 14 ans, a naturellement grandi pour devenir très différent de l'adorable bébé chimpanzé auquel tout le monde était habitué. Mesurant 153 cm et pesant une centaine de kilogrammes, Travis passait maintenant la majeure partie de ses journées à se livrer à la malbouffe et à regarder la télévision. Or, n'oublions pas qu'il s'agit d'un chimpanzé physiquement supérieur à nous. Un jour, Sandra rentre du travail et remarque que Travis est inhabituellement perturbé et détaché. Il ne montre aucun intérêt à regarder la télévision. Il ne répond pas non plus à des activités qui l'excitent généralement. Au lieu de cela, il arrache les clés de voiture et commence à courir frénétiquement autour des voitures dans la cour, suppliant d'être emmené en voiture comme un enfant gâté. Préoccupé par son comportement hyperactif, Sandra donne à Travis un comprimé de Xanax en le glissant dans une tasse de thé. Pour info, le Xanax est un tranquillisant à action immédiate habituellement prescrit pour les moments de panique et l'anxiété. Il a été utilisé pendant des décennies de manière controversée sur les animaux sauvages et bien que la pratique soit souvent méprisée par beaucoup, elle se produit encore dans de nombreuses régions du monde aujourd'hui. Nonobstant, il n'y a aucun changement dans son comportement. Sandra appelle alors Charlotte pour qu'elle aide à contenir Travis. Elle arrive à la propriété de Sandra vers 15h40. Et juste au moment où elle ouvre la porte et se dirige vers l'avant de la maison, elle voit alors Travis se tenir à une dizaine de mètres d'elle. Elle prend une poupée rouge et la tient sur son visage pour rigoler avec Travis. C'est à ce moment-là que, pour une raison inconnue, Travis s'emporta soudainement et chargea Charlotte dans un accès de rage. Celle-ci tomba violemment au sol et Travis se rua sur elle. Il la malmena sans relâche malgré les appels désespérés de Sandra pour qu'il arrête. La mutilation était si brutale que Sandra pensait littéralement que Charlotte était mangée vivante sous ses yeux. Travis continue à utiliser ses puissantes canines pour déchirer et manger tout le visage de Charlotte. En plus de plusieurs doigts. Le tout en lui infligeant de graves morsures et lacérations à plusieurs parties de son torse. Craignant pour sa propre vie, Sandra, impuissante, retourne dans la maison, attrape un couteau de cuisine, se précipite et poignarde Travis dans le dos à plusieurs reprises. Cette action amène Travis à s'arrêter instantanément. Il regarde à Sandra pendant un moment dans un état de choc et de confusion puis rentrera une seconde fois dans sa rage destructive, quelles que soient ses blessures. C'est à ce moment-là que Sandra, terrifiée, saute dans l'une de ses voitures et fait entendre appel le 911. Quand la police arrive enfin, Travis, toujours enragé, chargea l'un de leurs véhicules. Il brise le rétroviseur latéral du conducteur à tel point que l'officier à l'intérieur de la voiture lui tire dessus à quatre reprises, ce qui le fait fuir. Travis tombe peu de temps après au sol et succombe à ses blessures. Malgré ses horribles blessures et la myriade de défis physiques que cet horrible incident a posé à sa vie, la résilience mentale de Charlotte lui a non seulement permis de persévérer sur un chemin long vers la guérison, mais elles l'ont renforcée dans sa vie émotionnelle. C'est déjà la fin de cette horrible histoire. J'espère que tu as aimé la vidéo. N'hésite pas à liker, commenter et à partager la vidéo. Abonne-toi à la chaîne pour suivre de nouvelles aventures d'animaux dangereux. Dans la ville tranquille de West Covina, une histoire remarquable se déroule. Une histoire d'amour, de tragédies et d'événements inattendus. Voici Mo, le chimpanzé. Un chimpanzé bien aimé qui a conquis le cœur de ses parents adoptifs. Saint James et la Donna Davis. Leur histoire a pris une tournure inimaginable lorsqu'une visite à Mo a donné lieu à une rencontre terrifiante qui s'est soldée par une attaque brutale d'un animal qui restera jamais gravé dans l'histoire. Rejoignez-nous pour découvrir le parcours captivant et éprouvant de Mo le chimpanzé. Un récit qui vous laissera pantois et émus. Un chimpanzé a été élevé comme leur fils par Saint James et la Donna. Un couple marié. L'une des plus grandes attaques d'animaux contre une personne jamais documentée résultera finalement de leur affection implacable pour l'animal sauvage. C'est à West Covina en Californie que Saint James et la Donna se sont rencontrés pour la première fois avant d'obtenir ensemble leur diplôme de fin d'études secondaires. Malgré leur longue relation Saint James hésitait à s'installer en tant que pilote de NASCAR et passionné d'automobile. Il pensait que le fait de se marier l'empêcherait de poursuivre ses intérêts. Cependant ils ont cédé à la pression et se sont mariés dans une modeste église en briques de leur ville natale en 1966. Saint James a changé d'avis et n'a pas célébré leur mariage. Au lieu de cela il travailla toute la journée sur des automobiles avec son véritable amour. Cet événement a provoqué un émoi dans la région faisant de Saint-Jacques le sujet de conversation et laissant à tous un goût amer dans la bouche. C'est en cherchant un moyen d'échapper au désagrément de la ville que Saint-Jacques a découvert un remède dans une annonce de journal. Pour un voyage au long cours un navire commercial recherchait des membres d'équipage supplémentaires et l'entreprise prenait tous les frais à sa charge. Il s'est empressé de rejoindre l'équipe et a entrepris un voyage à travers le monde après avoir reconnu qu'il s'agissait d'une opportunité. Saint-Jacques a vécu un événement inattendu qui a changé sa vie alors qu'il était en mer. Cet incident est à l'origine de sa déchéance et de l'amour qu'il éprouvera toute sa vie. Le navire a connu un dysfonctionnement qu'il a contraint à atterrir en Tanzanie alors qu'il s'approchait des côtes africaines. James a dû y rester quelques jours et a fait la connaissance de plusieurs chasseurs tanzaniens en se joignant à eux lors d'une chasse dans les bois. Après la mise bas d'une femelle chimpanzée, les chasseurs tanzaniens l'ont tué, laissant le jeune chimpanzé survivre seul. Saint-James a décidé de s'occuper de l'animal après s'être senti mal à l'aise face à ce qu'il avait vu. Et le reste appartient à l'histoire. Il était difficile de rentrer chez soi mais Saint-James a pu contacter des missionnaires allemands qui l'ont aidé à réserver un vol pour Los Angeles. Mo, le chimpanzé que Saint-James a nommé à ce moment-là était déjà son fils. Estelle, la mère de Saint-James l'a accueillie à son arrivée à l'aéroport. Ladona était avec elle en proie à la fureur et au désespoir. Bien que Ladona soit furieuse, elle ne peut s'empêcher de remarquer que Saint-James transporte un chimpanzé nouveau-né à la place de ses bagages. L'atmosphère entre Ladona et Saint-James était difficile mais l'animosité de Ladona s'est atténuée lorsque Mo est entré dans leur vie. Très vite, Estelle et la mère de Ladona qui étaient de bonnes amies tombèrent profondément amoureuses de Mo et Ladona fit d'eux-mêmes. Après leur réconciliation, Saint-James et Ladona se sont mariés lors d'une cérémonie simple le 6 juin 1970, Mo servant de témoin. Ce mariage a marqué le début d'une famille unique mais heureuse. Les nouvelles tragiques cependant arrivent rarement à un moment opportun. Ladona a reçu un diagnostic de cancer un an après leur mariage. En outre, elle a dû subir une hystérectomie. Ladona était bouleversée parce qu'elle voulait être mère, mortifiée de ne plus pouvoir avoir d'enfant. Elle avait l'intention de demander le divorce à Saint-James mais ce dernier s'est contenté de lui donner la réponse suivante. Nous avons déjà un enfant. Mo resta silencieusement assis sur sa chaise et observa le couple tandis que Ladona s'englottait sur l'épaule de Saint-Jacques. Il est devenu leur enfant à partir de ce moment-là. Un enfant qui n'a jamais été humain mais qui est tout aussi complexe. Les Davis sont parfois déconcertés par l'étendue des émotions de Mo. Au fil des ans, la tragédie a commencé à s'immiscer dans leur vie. Un jour d'août 1998, un soudeur est venu réparer la cage de Mo. Il a cependant abandonné une pièce d'équipement qui a électrocuté Mo. le terrifiant et le faisant s'enfuir. Lorsque Mo a disparu pendant quelques heures, les Davis ont dû appeler la police. Il avait déjà cabossé une voiture de police et blessé un agent lorsqu'il a été découvert. Un an plus tard, un visiteur n'a pas tenu compte de la mise en garde et a atteint la cage de Mo. Il lui a mordu le bout des doigts après avoir confondu son ongle rouge avec sa friandise préférée, la réglisse confite. C'est cet incident qui a fait basculer la situation. Mo était considéré par les autorités de West Covina comme une menace pour la ville. Arrivé à domicile des Davis avec des armes tranquillisantes, les policiers ont emmené Mo. Malgré sa résistance, St. James a été maîtrisé et plaqué au sol. Alors que les policiers se précipitaient à l'intérieur de sa maison pour prendre son précieux garçon, il ne pouvait que crier. Mo a poussé des cris hystériques et s'est tapé les mains et les pieds contre la cage après avoir vu son père souffrir. Les policiers lui ont donné un avertissement avant de lui tirer directement dans l'estomac avec un pistolet à fléchette. Puis, loin de sa cage familière, ils ont jeté le chimpanzé comateux à l'intérieur d'une remorque pour chevaux. St. James et Ladona ont été impuissants à arrêter la désintégration du rêve alors qu'elle avait déjà commencé. Des années de procédures judiciaires ont suivi, ainsi qu'un intérêt considérable de la part du public. St. James et Ladona ont réussi à transférer Mo au Animal Heaven Ranch en 2004, un sanctuaire privé où ils étaient libres de rendre visite à Mo quand ils le souhaitaient. Cependant, le jour du 39e anniversaire de Mo, un événement vraiment horrible est survenu dans la vie des Davis. La matinée du 3 mars 2005 était magnifique. St. Jacques et Ladona ont revérifié le contenu de la voiture. Ils ont regardé les monticules de cadeaux, de ballons et de jouets pour voir s'ils n'en avaient pas oublié. Ils ont apporté un gâteau avec un glaçage blanc et une garniture à la framboise. Après tout, c'était l'anniversaire de Mo. Après avoir quitté l'allée, ils se rendirent au Ranch Animal Heaven. Ils étaient habitués aux 3 heures de route. Le voyage était d'autant plus agréable qu'ils savaient que leur fils les attendait. St. James s'est rapidement garé sur une place près de l'entrée et a garé la voiture avant d'attraper une petite brique de lait chocolaté. Il sortit de la voiture et s'approcha rapidement de Mo. La Donna sourit et fit de même. Elle a coupé deux parts du gâteau lorsqu'elle a descendu et les a donnés d'abord à Mo. Puis St. James. C'était la réunion de famille idéale. Cependant, au loin, quelque chose de maléfique se préparait. Un jeune chimpanzé adulte mâle sortit de sa cage et s'approcha lentement de la Donna. La Donna vit la chose et croisa son regard. Le chimpanzé souffla et exposa la totalité de son corps qui était plus puissant que quatre hommes en se tenant debout de manière imposante. Le chimpanzé a choisi d'attaquer. L'étrange silence qui règne dans le parc est soudain troublée par le cri effroyable de la Donna. St. James a réagi immédiatement lorsqu'il a vu le chimpanzé se précipiter sur sa femme. La Donna a été projetée dans les bras de St. James lorsque le chimpanzé l'a atteinte alors qu'il se rapprochait. La main gauche de la Donna a été saisie par les mâchoires musclées du chimpanzé qui se sont refermées sur son pouce délicat. Son doigt a été arraché du sol comme une pomme de terre par la chose qui tirait dessus. La Donna était poursuivie par le chimpanzé pour sa tête mais St. James a réussi à la mettre derrière la table de pique-nique. La Donna cria et ordonna au chimpanzé de s'arrêter et de se soumettre mais ce fut sans effet. Bien que le chimpanzé sauvage ressemble à Maud ce n'est pas une réplique exacte. James bloqua le chimpanzé qui chargeait et se prépara à affronter sa colère. L'ancien running back qui mesure 1m80 ne s'attendait pas à rencontrer un autre chimpanzé en s'approchant. Il était conscient qu'il était plus dangereux que le premier car il était plus grand et plus âgé. Le cœur de St. James s'est effondré et a poussé un cri qu'il n'a pas pu localiser. Il repoussa de toutes ses forces le plus grand chimpanzé mais celui-ci lui sauta sur le dos entraînant le plus petit dans sa chute. L'une d'entre elles a frappé le visage de Saint-Jacques avec ses puissantes mâchoires brisant l'os au-dessus de son sourcil. La créature a ensuite enfoncé ses doigts dans l'orbite de Saint-Jacques lui arrachant l'œil. Saint-Jacques est toujours torturé par les singes qui lui arrachent le nez et lui mordent les doigts. Il lui arrache la chair du visage des lèvres et la plupart des dents en le déchiquetant. Ils ont finalement commencé à mâcher ses organes génitaux alors qu'il gisait sur le sol sans défense en se rongeant les fesses. Il était castré et le sang coulait partout. Ladona ne pouvait rien d'autre que de crier. Il est finalement parvenu à Mark Caruthers le gendre du propriétaire du ranch. Celui-ci muni d'une arme de poing s'est précipité vers le bruit. Il a tiré sur le singe plus petit et plus jeune mais son tir est resté sans effet. En un clin d'œil Mark retourne chez lui et se procure une arme plus puissante. Lorsque Mark revint il tourna son arme vers le plus grand chimpanzé et tira un coup de feu dans sa tête. Le cerveau du chimpanzé a explosé et il s'est effondré sur le sol. En réaction le plus jeune chimpanzé a commencé à tirer le corps de Saint James loin de Mark. Mark s'agenouille et tire une nouvelle fois dans la poitrine du chimpanzé. Le chimpanzé est tombé instantanément au sol et a atterri sur le dos de Saint James. Saint James était méconnaissable lorsque les ambulanciers sont arrivés. son visage n'était plus qu'une masse sanguinolente. Même les secouristes ont eu du mal à comprendre la violence dont les chimpanzés étaient capables en raison de la quantité de sang présente sur le site. Il a été plongé dans un coma artificiel avant de subir des dizaines d'interventions pour restaurer son visage. Après enquête il s'est avéré que l'un des propriétaires du sanctuaire avait involontairement laissé la cage du chimpanzé ouverte. Saint James était désormais complètement dépendant de Ladona en raison de ses blessures. Mais il continuait à aller voir Mo fréquemment. Malheureusement l'histoire tragique des Davis n'était pas terminée. Mo a disparu en 2007 après s'être prétendument évadé de sa prison. Peu après des recherches approfondies ont été menées mais les restes de Mo n'ont pas été découverts. Les semaines se sont transformées en mois puis en années tandis que les recherches se poursuivaient. Mo n'a jamais été retrouvé. Ladona et Saint James n'ont eu d'autres choix que d'attendre. Ils continuent de s'accrocher au rêve de retrouver Mo. Les activités quotidiennes des Davis sont désormais centrées sur les soins à apporter à Saint James. Outre les graves cicatrices laissées par l'attaque, Saint James souffre d'une blessure invisible beaucoup plus douloureuse. « Je pourrais parler de Mo pendant des jours. Il nous manque énormément. » Il affirme « Je n'ai jamais rien aimé autant que Mo. » Les Davis doivent trouver un moyen de survivre sans Mo après avoir subvenu à ses besoins pendant 30 ans. La vie de Saint James ne sera plus jamais la même et les cicatrices sur son corps lui rappellent constamment le jour où son chimpanzé de compagnie Mo a failli mourir. Pour découvrir les détails choquants sur l'attaque animale la plus brutale jamais enregistrée, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.